Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Aujourd'hui, nous allons aborder les caricatures produites au cours de la Révolution française, notamment celles concernant le Comte de Provence et le Prince de Condé. Le Comte de Provence, futur Louis XVIII, fuit le 20 juin 1791 en même temps que son frère Louis XVI. Ayant emprunté une autre route que ce dernier, il parvient à Bruxelles puis se réfugie à Coblence. Par décret, l'Assemblée nationale lui laisse un délai de deux mois pour rentrer en France s'il ne souhaite pas se voir déchu de ses droits à la Régence. Comme il ne rentre pas, l'Assemblée le déchoit en janvier 1792. Plusieurs caricatures s'amusent donc à lui inventer un secrétaire imaginaire prenant la forme d'un bossu au visage relativement laid, censé lui apporter rapidement cette terrible nouvelle. Hello ! Le Comte de Provence lui répond ainsi que l'Assemblée nationale ne sait pas ce qu'elle fait et que quand les dieux-mêmes voudraient lui ôter son droit, il ne le pourrait pas car il est le frère de Monsieur Véteau. Cette proclamation de sa déchéance ne l'empêchera pas de former l'armée des princes en 1792 en compagnie de son frère le Comte d'Artois dans le but d'entrer en France et d'y provoquer un soulèvement contre-révolutionnaire. L'une des autres personnalités ciblées par les caricatures est le prince de Condé, Louis V Joseph de Bourbon-Condé, cousin de Louis XVI. Sa famille ayant toujours été au service des rois, il émigre juste après la prise de la Bastille et crée lui aussi une armée à Worms sur les bords du Rhin dans le but de lutter contre la Révolution française aux côtés de l'armée autrichienne. Sur cette caricature, intitulée Le Petit Condé Picandé de l'Autriche sur lequel il est monté, on peut voir le prince chevaucher une autruche tout en tenant un bâton de commandement dans sa main droite. L'animal a été choisi pour le jeu de mots avec l'Autriche, pays dont le prince de Condé recevait des secours. Le prince est également dévalorisé par le sobriquet Le Petit Condé, donné par opposition à son ancêtre Le Grand Condé. Sur une autre caricature, c'est le marquis d'Ottichan, que l'on représente perché sur des échasses, afin de s'adresser au prince monté sur son autruche. Le marquis, qui était l'aide de camp et le gendre du prince de Condé, est surnommé ici Le Va-t'en-Voir du Petit Condé, ce titre cherchant encore à dévaluer le prince. Ça va, ça va, on a compris ! Sur cette caricature, on peut voir le marquis et général François-Claude de Bouillet, co-organisateur de la fuite du roi à Varennes, qui après cet échec émigre à Koblans et rejoint l'armée du prince de Condé. Il est montré occupé à faire l'exercice à un ex-conseiller au Parlement, lui ordonnant de porter les armes. Cette émigrée et aristocrate, qui n'a jamais été soldat de sa vie, lui répond alors comiquement Cette caricature se moque, comme de nombreuses personnalités à l'époque, de l'armée du prince de Condé, composée de gentilhommes et de vieillards inaptes à la guerre, qui tous tombaient malades et périssaient avant même d'avoir combattu. Oh, c'est affreusement contraire ! Plusieurs caricatures, publiées entre 1791 et 1792, retracent ensuite la défaite des contre-révolutionnaires menées par le prince de Condé. Parmi ces estampes satiriques, trois sont restées particulièrement célèbres. La première a pour titre Grande armée du ci-devant prince de Condé. Une légende précise qu'on nous montre M. de Condé, dans son boudoir au château de Worms, passant en revue l'armée formidable qui lui a été envoyée de Strasbourg par la diligence, et qu'on le voit fumant sa pipe, de laquelle s'exaltent en fumée les armes destinées à accomplir ses vastes projets. À ses côtés se trouve Dotichan, qualifié d'écuyer méditant l'attaque, ainsi que Marie-Catherine Brignole, la seconde épouse du prince de Condé, considérée ici comme une vivandière de l'armée. De son côté, Louis-Henri-Joseph de Bourbon-Condé, fils unique du prince de Condé, parcourt le registre d'enrôlement sur lequel sont inscrits les noms de Calonne et de Mirabeau. En phase 2, devant des haïdouques placés sur des barils de munitions et jouant une fanfare, une scène des plus comiques se joue. Deux hommes du peuple apportent une caisse, adressée au prince de Condé et censée contenir 10 000 hommes. Louise Adélaïde de Bourbon-Condé, troisième et dernière enfant du prince de Condé, déballe les petits soldats et les passe à Louis-Antoine de Bourbon-Condé, duc d'Angien et petit-fils du prince de Condé, qui les dresse et les range en bataille. Cette caricature se moque ouvertement de l'insignifiance de l'armée de Condé, composée principalement de nobles et d'officiers, dont l'armement était faible et qui se vidait peu à peu de ses soldats, lesquels n'étaient jamais remplacés après leur mort. La dépréciation est totale, alors qu'un chien nommé Butor en profite pour faire ses besoins, renversant au passage un escadron de figurines. Une autre caricature, restée célèbre, est intitulée Marche du Don Quichotte moderne pour la défense du Moulin des Abus, en référence aux Romains de Cervantes. Entre la citadelle de Lando et le château de Worms, le prince de Condé est représenté en Don Quichotte sur un cheval blanc, tandis qu'à ses côtés se trouve Mirabeau en Sancho Panza, l'écuyer de Don Quichotte. Celui-ci est juché sur un an en bois et à roulettes, et son corps est évidemment formé d'un tonneau. Tous deux sont entourés d'une armée de contre-révolutionnaires qui se portent à la défense du Moulin des Abus. Ce dernier, situé à l'arrière-plan, est un moulin à vent surmonté d'un buste de Louis XVI et propulsé par les flatulences d'un bouffon allégorique représentant l'interprète des hauts fées de l'armée de Condé. Au-devant de l'armée, un messager monté sur des échasses et arrivant de Varenne vient annoncer à tous l'arrestation du roi, qui a eu lieu le 21 juin 1791. Oh, seigneur, nous avons des ennuis. Sur une dernière caricature, intitulée La contre-révolution ratée ou les paniers percés, les principales personnalités de la contre-révolution sont représentées costumées de paniers percés, en référence à l'expression qui désigne une personne dépensant sans compter et de manière excessive. À droite, on peut y voir une femme incarnant la contre-révolution, qui crie qu'elle est perdue et que le pauvre compère n'en relèvera pas. Face à elle, le prince de Condé, sous la forme d'un mannequin qualifié de panier percé, est tombé alors qu'il voulait lui présenter ses hommages. Il dit à la femme que, malgré la mort du compère, ils se sont passés de courage pour se rallier. Mais bien sûr que je peux le faire ! Le compère en question, qui a provoqué sa chute, n'est autre que l'empereur germanique Léopold II, représenté sur le sol. Ce dernier, frère de Marie-Antoinette, meurt en effet le 1er mars 1792, sans jamais avoir aidé le comte d'Artois et les émigrés, qu'il avait été conduit à plusieurs reprises alors qu'il souhaitait son intervention en France. La légende précise avec humour qu'effrayé par le bourdonnement d'une abeille et ne voyant pas une motte de terre devant ses pieds, il fait un faux pas, tombe et perd la vie, entraînant avec lui l'énorme pantin qui se brise. Au-dessus de lui, Charles-Philippe, le comte d'Artois et futur Charles X, relève le prince avec sa sangle en lui disant qu'il le soutient, tandis que le comte de Provence, futur Louis XVIII, ordonne à ses troupes de faire halte. A leur côté, devant des hommes armés, on reconnaît encore Mirabeau, surnommé Riquetipanier armé en guerre, en train de fumer sa pipe. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker ou à t'abonner si ça t'a plu. En attendant, je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501